bon alors bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau rendez vous à gris donc ici un spécial pour à l'occasion d'innovagri alors je suis pas dans mon bureau je suis pas dans mon local habituel et j'ai la chance d'avoir deux intervenants qui vont qui vont parler avec nous donc spécialement pour cette innova gris alors je suis pas non plus en direct vous pouvez intervenir si vous êtes sur youtube en communiquant les uns avec les autres comme d'habitude il ya le tchat par contre je pourrais pas répondre à vos questions on pourra pas répondre à vos questions mais voilà le but du jeu bien entendu du rendez vous à gris c'est d'être en podcast donc pas forcément en direct et là c'est le cas c'est la première fois que ça m'arrive mais pour une question d'organisation je suis en déplacement et je peux pas donc l'enregistrer ce soir je pense que je me rends aussi entre autres à innova gris dès mercredi et là on va tout simplement pouvoir présenter donc j'ai deux intervenants qui sont erwan de chez du groupe gfa groupe france agricole bonjour erwan bonjour bonjour thierry bonjour à tous donc toi tu t'occupe de l'organisation globale d'innova gris tu vas pouvoir nous présenter un peu le fonctionnement quoi comment ça s'organise et qu'est ce qu'on va y trouver de nouveau j'allais dire cette fois ci voilà tout à fait donc on a un innova gris un peu nouvelle version qu'on a imaginé pour 2019 on a évidemment garder les grandes lignes d'innova gris le machinisme les démonstrations qui sont vraiment l'adn d'innova gris et on a ajouté beaucoup de contenu cette année qui sera défendu et par des techniciens des chambres d'agriculture avec lesquels nous avons un partenariat également des experts indépendants et donc on verra mathieu tout à l'heure qui pourra nous dépeindre justement tous ces experts que nous faisons intervenir sur innova gris donc au long des allées les visiteurs vont pouvoir vraiment aller chercher du conseil technique agronomique sur plusieurs villages comme on va le voir donc en plus de la machine alors c'est bien le 30e anniversaire si je ne me trompe pas d'innova gris et donc on a la chance aussi de recevoir mathieu archambault qui est assez connu mais j'ai quand même te laisser de représenter un petit peu alors toi tu es plutôt sur la partie j'allais dire technique étant donné que tu fais entre autres des formations donc sur l'agroécologie c'est un grand terme et plutôt je te laisse te présenter vas-y bonjour à tous donc mathieu archambault moi j'ai commencé mon on va dire mon le travail ou ma carrière dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie avec frédéric thomas et puis la revue tcs ça fait à peu près une quinzaine d'années que je circule sur ces sur ces sujets là et depuis six ans c'est la spain cinq ans c'est la sixième édition on travaille main dans la main avec le groupe france agricole sur ce qu'on a appelé le village agroécologique qui est on va dire un village technique au sein du salon dédié à l'innovation technico agronomique ok donc bon je sais que moi j'ai eu l'occasion de de t'avoir comme formateur en live voilà sur le terrain et ça m'a vraiment pris pas mal de choses et c'est vrai que maintenant il ya d'autres solutions aussi pour pour l'avoir mais ça on le verra à la fin avec ton système de formation aussi à la fois mixte donc en ligne et puis sur le terrain qui est qui est intéressant et on en reparlera donc là on va commencer tout de suite avec erwan alors je vais d'abord remercier mes partenaires qui sont comme d'habitude donc le groupe isagri le groupe ternet aussi qui est associé entre guillemets au groupe gfa aussi un qui appartient au même groupe et puis ça y est j'ai perdu complètement le fil de mes affaires je m'y retrouve et puis il nous reste aussi bien entendu à grisonne de mon partenaire habituel voilà qui me donne un coup de main là dessus on voit que je suis perdu dans mon secteur je suis pas chez moi donc voilà donc voilà erwan alors je vais montrer quelques petites photos mais pour ceux qui les voit pas vous inquiétez pas on va avoir un petit peu quelques présentations de matériel qui ont été faites donc sur sur le terrain alors du matériel qui est arrivé donc tout simplement depuis depuis quand depuis vendredi c'est ça que vous commencez l'installation alors nous les premiers de l'équipe qui sont arrivés c'était donc le 27 juillet ils repartiront au mieux le 22 septembre donc entre le montage et le démontage c'est deux mois pour innovagry pour arriver à monter toute cette grosse mécanique et ce village qu'on peut recréer pour deux jours de salon d'accord donc ça fait quand même un sacré boulot et pas mal de temps de présence alors voilà je te je te laisse faire quelques petits commentaires vu que c'est toi qui m'a fourni les photos donc on a on a dû la pulvérisation et chez Fendt entre autres par exemple on a un bel automoteur chez Fendt donc on n'est pas dans l'ordre du salon on a fait on a vraiment été chercher un peu les nouveautés donc un gros gros automoteur chez Fendt qui a priori sera en démonstration dès que les chantiers récoltes auront été fait on va passer à là une des grosses nouveautés j'imagine à suivre voilà puisque nous avons le lancement ou en tout cas la première présentation dans les champs du nouveau Fendt 900 vario 942 si je dis pas décise qui est donc dans une belle présentation on voit que c'est vraiment la nouveauté il est bien mis en valeur bien mis en lumière et on espère bien effectivement qu'il va tourner puisque ce serait la première fois qu'on aurait les roues qui tournent sur ce beau tracteur voilà bon la forte puissance il y en a aussi à Inovagri on le voit à 1050 chez Fendt également là on a une belle image d'ensemble puisque c'est alors on n'avait pas fini encore les aménagements mais donc on est chez Kubota avec une bonne dizaine de tracteurs et encore il y en a derrière donc ça montre un petit peu quand même l'effort que font les constructeurs aussi pour venir au contact du public et montrer l'intégralité de la gamme du plus petit au plus gros et s'adapter vraiment à tout type de visiteurs sur Inovagri alors il y aura comme d'habitude pas mal de démonstrations sur le site il y a une surface prévue à cet effet je suppose voilà donc on est sur les terres du lycée agricole d'onde qui nous accueille donc tous les deux ans on leur demande vraiment de faire du jardinage pour nous on va dire puisque les chantiers agricoles c'est un hectare par un hectare s'il n'y a pas deux sens de semis qui sont dans le même sens c'est assez compliqué donc on travaille avec eux depuis un an en fait pour mettre tout ça en place donc on aura effectivement des chantiers de récoltes alors beaucoup de fourragères cette année beaucoup d'herbes chez beaucoup de constructeurs et puis vraiment quelque chose de tout nouveau du sarrasin que vous découvrirez chez Caz et ça sera l'occasion d'ailleurs c'est sympa c'est un petit clin d'oeil d'aller déguster une galette d'accord alors là on est parti sur du pulvée vigne avec dug voilà et donc on aura d'ailleurs un spécialiste pulvée qui interviendra sur ce village vigne pour nous présenter un peu les réglages sur les pulvées qui peuvent apporter beaucoup en termes de pulvérisation et anti dérive alors là le village il y a un village de la sur la vigne c'est bien ça si je ne me trompe pas c'est une nouveauté ou ça existait déjà auparavant ça c'est la deuxième fois qu'on va le faire ça a très bien marché en 2017 la première fois qu'on l'avait lancé à la demande d'exposants qui ont rencontré beaucoup de visiteurs intéressés par la vigne alors sachant qu'on a beaucoup dans la région d'agriculteurs viticulteurs ils ont une partie de leur exploitation en grande culture et une partie en viti et donc on a retrouvé quasiment 2000 viticulteurs sur les navagrées en 2017 on espère faire au moins aussi bien et justement montrer beaucoup de matériel en démonstration ce qui se fait peu alors on a quelques journées techniques qui existent à droite à gauche mais qui rassemblent généralement moins de matériel quand même voilà ok alors là c'est une photo manquée là on voit l'organisation donc la préparation tout le monde s'affaire à organiser il ya combien de personnes qui sont présentes vous dans la partie organisation alors alors innovagry s'organise autour d'une petite équipe au série qui travaillent à l'année sur le projet on est on est cinq personnes et puis on grimpe évidemment en puissance au fur et à mesure pour arriver si on compte y compris les gens qui vont être dans les buvettes et c'est important pour tout le monde on va arriver quasiment à 300 personnes qui auront travaillé sur l'événement un moment à un d'accord et en nombre d'exposants 250 exposants c'est à peu près stabilisé depuis maintenant quelques années alors par contre il ya il y en a qui sont plus là puis il ya des nouveaux qui arrivent tous les ans ce qui est bien ça permet d'avoir un salon qui est mutif c'est pas le même qu'on a tous les ans et donc effectivement 250 exposants qui viennent mettre quand même beaucoup beaucoup de matériel sous les yeux des visiteurs puisque on n'a pas encore le décompte on n'a pas fini mais si on se base sur 2017 c'était 817 camions qui étaient venus livrer le matos pour une amalgamée il faut pas s'en mêler les pinceaux lors de l'installation ça doit faire des petits c'est mieux de ne pas se tromper de stand de bien livrer au bon endroit et comme on le voit accessoirement c'est quand même du matériel très gros très lourd donc c'est des équipes spécialisées dédiées qui nous suivent depuis maintenant une dizaine d'années qui font toute la manutention évidemment un matériel cassé à présenter c'est pas génial d'accord ce sont pas forcément les concessionnaires c'est une équipe à vous qui est qui donnez un coup de main c'est pour pour un cela quoi déchargement rechargement des machines est fait par des équipes d'accord ok ok donc là un matériel aussi porte aussi une des nouveautés du salon on est donc chez deux vesses d'accord peser alors c'est ça ici voilà et correction de deux verres est ce qui est assez nouveau on est donc là sur un nouveau pont bascule pliable donc évidemment facilement transportable d'accord bilan c'est aussi une des nouveautés du salon à priori d'accord donc pour pouvoir le transporter d'une exploitation à une autre selon la période selon l'organisation les besoins quoi donc il est hors sol et pliable on voit car là le système de pliage et puis les rampes qui sont amovibles donc ça se déplace très facilement et avec un poids contenu à 3 tonnes donc ça se déplace bien sur un plateau d'accord d'accord voilà le côté on arrive il ya encore rien de près les matériels pour être le plus propre possible sont tous bâchés sous plastique voilà pour être dévoilé vraiment la dernière minute j'avais pu voir ça aussi moi certains ont vraiment des techniques à dire pour que ça se salisse pas entre deux et puis toutes les personnes de nettoyage parce que ça ça représente quand même du monde à côté pour l'entretien et même la préparation le nettoyage des stands le soir bon souvent ce sont les personnes qui s'en occupent mais parfois il ya des équipes dédiées qui viennent nettoyer les tracteurs à stiquer revoir les carreaux et compagnie c'est tout à fait et les tentes le mobilier et parce que les navagry donc comme on l'a dit il ya énormément de démonstration on a la chance d'avoir des conditions météo idéales mais qui sont aussi pour avoir un peu de poussière tout à fait ça ça on peut pas tout avoir soit on a de la pluie soit on a un peu de poussière pas de secret alors là un peu de gros matériel avec une belle photo on est dans le sarrazin là qui a été endommé la semaine dernière et effectivement avec une belle machine chez case on est sur le trac qui est assez énorme voilà d'accord quelque chose qu'on revoit beaucoup les chenilles effectivement on a l'impression que ça défile beaucoup cette année sur les navagry d'accord d'accord alors là c'est un hélicoptère latéral non je sais pas c'est quelque chose assez particulier l'ensemble avec des hélices voilà c'est une estimeuse chez michel et t on est en allé à f du salon n'est qu'un système que je connaissais pas jusqu'à maintenant a priori en estimeuse tout au moins mathieu tu connais peut-être parfois un peu de matériel même si c'est pas la bio forcément ta spécialité mais ça peut se retrouver peut-être dans certains modes de culture alternative on va dire ouais tout à fait là on sait pas je connais pas le je connais pas ce modèle mais ce qui est intéressant c'est de voir effectivement arriver sur le marché des des solutions alternatives ou des vieilles solutions remises au bout du jour pour essayer de d'arriver à lutter contre le salissement avec autre chose que que de la phyto c'est intéressant non mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus c'est vrai que ce qui était pas forcément on va dire même bien vu à une époque et de plus en plus regardé c'est vrai que ces stands là on a des on a des marques qui ont vraiment sorti qui sont sortis vraiment du lot par rapport à j'allais dire aux techniques un peu alternatives à la chimie et qui sont intéressantes à regarder mais bon je pense que je pense que tout au long des années des allées il doit y en avoir quelques une r1 non on sent qu'il ya vraiment des des changements dans les propositions des constructeurs on verra il ya déjà des articles qui sont sortis un peu dans tous les titres de presse justement entre autres sur des bineuses et on voit que l'offre bineuse est en train explosé en france alors là on est revenu justement le déchargement donc on est en échec une effectivement un de leurs camions puisqu'ils ont je pense entre 8 et 10 qui sont venus amener le matériel sur le stand c'est un stand qui va être très intéressant je crois qu'ils ont posté sur facebook 28 machines dont 14 en démonstration donc c'est un des stands qui devrait bien bien bouger où il y aura beaucoup de bêtises il ya quand même deux ou trois innovations qui sont présentés en démonstration pour la première fois également d'accord avec des belles des belles couleurs et un peu un peu toutes sortes de matériel j'allais dire du travail du sol jusqu'à le système de pressage et des engins qui ont des formes j'allais dire assez original si on veut alors de la manutention aussi on va retrouver sur les stands d'innovéry je suppose la manutention oui on va retrouver jcb avec effectivement voilà du lait de télescope à gris qui avait été primé au CIMA on les verra cette fois-ci normalement évoluer d'accord on va les voir tourner plutôt qu'en statique et en photo ça va être sympa et toujours un partenariat je crois avec Lemken pour faire tourner les fast track avec du matériel bleu derrière d'accord donc on a des partenariats aussi entre certaines concessions qu'ils ont spécialisé soit en traction soit en général comme là jcb n'a priori n'a pas de matériel d'outils j'allais dire de travail du sol et donc par rapport à nos concessions c'est vrai qu'il ya des entre guillemets des mariages de raison pour pour la période tout au moins pour la démonstration qui sont intéressants pour pouvoir justement avoir de la démo et c'est un peu l'intérêt c'est par rapport à un salon en statique c'est pouvoir éventuellement le tester sur le terrain le voir en démonstration et le voir en application c'est c'est plutôt intéressant aussi au niveau manipulation hop allez voilà toute une belle ribambelle ça y est ça commençait à bien s'installer là et puis différentes couleurs voilà c'était l'intérêt de la photo là on voit qu'effectivement on arrive donc on part de chez jcb on arrive chez classe avec Lemken qui est au milieu et du coup qu'il y a plusieurs partenaires tractoristes et donc on voit effectivement un peu toutes les couleurs mélangées ce qui est assez sympa et là on voit effectivement l'ampleur de l'aménagement d'innovagry avec là un enchaînement d'une vingtaine de tracteurs on imagine derrière trois quatre moissonneuse batteuse chez classe et puis des remorques encileuse qu'on devine aussi au fond voilà donc c'est vraiment beaucoup de matériel et gros matériel qui nous en avons sur ces stands on est sur quelle surface au total alors l'innovagry c'est 85 hectares utilisés pour le salon et dont à peu près une quarantaine pour les démonstrations et la moitié un peu moins d'une vingtaine pour les chantiers récoltes donc c'est quand même assez impressionnant alors quelques grosses machines aussi la chenille on trouve à priori d'après ce qu'on a cru comprendre mais à vous de venir vous renseigner sur le stand les plus grosses évolutions qui a été apporté sur l'élection depuis vingt ans donc vont être dévoilé la innovagry des grosses innovations à venir découvrir sur leur stand je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est donc il faudra vraiment aller les voir pour se renseigner c'est un peu l'objectif aussi quoi voilà on arrive donc sur un village légumineuse tout l'intérêt part du projet filaig qui est la construction d'une filière légumineuse en occitanie et cette ligue et cette filière est en train de se monter devrait être dévoilée à innovagry pour se signer quinze jours ou trois semaines après et donc on a présent on a voulu présenter donc sur 24 vitrines toutes les espèces et quelques variétés vraiment adaptées à la région de légumineuse donc on est sur les sept espèces et à chaque fois plusieurs modalités qui permettront aux agriculteurs de venir rencontrer beaucoup de techniciens puisqu'on a en partenariat sur ce village la chambre d'agriculture le gnis et terrinovia qui seront vraiment là pour répondre à toutes les questions des agriculteurs sur toutes les espèces et justement comment jouer sur les variétés pour avoir les meilleurs rapports technico économiques ok bon ça je suppose que ça va parler aussi à mathieu par rapport à la rotation et puis l'organisation d'une exploitation agricole le fait de pouvoir y ramener des légumineuses et d'apprendre à les connaître à les maîtriser ce qui n'est pas forcément évident quand on est à la limite que céréalier classique ou quand on a des productions qui sont pas de ce type là je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à découvrir parce que je pense que l'allongement de la rotation fait partie des j'allais dire des clés aussi de la réussite dans j'allais dire pour pouvoir des pratiques un peu plus alternatives avoir un peu moins de phyto oui même sans parler de pratiques alternatives on sait que là notamment le niveau de salissement dans les parcelles est directement lié à la longueur des rotations alors le fait de revoir des légumineuses comme ça sur des salons comme innova gris c'est intéressant parce que ça veut dire que la valeur économique est sans doute de retour et c'est le seul c'est le seul frein en fait technique à l'abandon de ce type de culture c'est leur valorisation économique à partir du moment où ça a une valeur économique on peut le réintroduire et la conséquence c'est des pressions notamment ravageurs et salissements qui sont bien moindres quel que soit le système de culture oui non mais c'est sûr que c'est vrai que je 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 catégorise peut-être un petit peu l'activité mais c'est vrai que je pense que tout type de production maintenant il cherche enfin producteur il cherche d'étaler un petit peu sa rotation et puis l'arranger pour pouvoir éventuellement introduire quelques cultures voilà mais qui comme tu le dis était peut-être freiné un peu par la valeur en espérant voilà on retrouve un peu de valeur peut-être aussi en cultivant un peu différemment ce type de production peut-être avec les choix variétaux avec les techniques qui peuvent peut-être améliorer aussi le rendement et l'intérêt économique en plus de l'intérêt j'allais dire agronomique de ce type de production alors là on est sur du semoir un petit peu plus petit on reste on a aussi du matériel j'allais dire adapté à des exploitations de taille pas forcément gigantesque on voit du gros matériel mais je suppose Erwin qui a il ya aussi du matériel adapté à des plus petites structures ou des structures j'allais dire entre guillemets classique parce que ça des semoires comme ça chez moi c'est c'est très courant quoi tout à fait voilà en fait c'est la grosse différence on va dire entre innovagri qui se déroule à outarville les années pair et le innovagri donc à hondes à côté de toulouse les années impair effectivement on a du matériel qui est un peu plus adapté aussi aux petites exploitations un peu plus morcelé aussi qu'on peut avoir dans le sud ouest et donc la plupart des constructeurs essayent de présenter un petit peu toute leur gamme vraiment de dire que qui peut le plus peut le moins mais le faut aussi montrer pour ceux qui sont effectivement intéressés par ce type de matériel qui sont plus adaptés à leurs exploitations il ya une petite un petit peu une course au gigantisme pendant quelques années et on pense qu'effectivement il ya un retour en arrière en tout cas au niveau des constructeurs qui essayent vraiment de présenter du matériel adapté matériel plus simple aussi parfois plus un peu moins complexe dans le fonctionnement parce que c'est pas je veux dire c'est pas toujours évident nous jouons en cumart on a besoin aussi parfois de matériel qui est un peu plus adapté à un grand nombre plutôt que de chercher la complexité parce que quand on utilise un matériel c'est bien mais en général on peut en utiliser moi je sais que dans l'exploitation j'ai une quarantaine de différents dans mes différentes pratiques j'allais dire au bout d'un moment quand on a toujours des choses trop complexes ça va plus non plus on s'y perd là je vais revenir sur mathieu parce que on voit une j'allais dire un profil de sol qui a été fait alors je suppose que ça va être génère quelque chose d'important aussi c'est souvent un lieu de démonstration intéressant pour voir entre autres les enracinements ou les effets de certaines plantes sur l'action j'allais dire mécanique de la plante sur le sol oui quand on s'intéresse à l'agronomie le sol est un petit peu la base de tout ce qu'on est ce qu'on voit pas forcément au quotidien quand on est dans les champs où le sol et une surface mais d'aller regarder un petit peu dessous comment ça fonctionne comment est organisé le terrain comment les racines colonisent le sol quels sont les impacts de du travail du sol de la des pratiques de fertilisation etc c'est c'est un petit peu la base pour commencer à se poser des bonnes questions et je sais pas quel village on en est au sixième mais il ya des fausses à chaque édition mais leur dire que l'entrée au village se passe tout le temps dans une fosse on regarde quatre sous on en discute et puis après tous les tous les ateliers qu'on va pouvoir voir dans le dans les dans le reste du village en fait vont être en lien avec cette thématique de sol on pourrait dire on pourrait donner une définition de l'agroécologie un petit peu rapide qui serait de dire comment est ce qu'on peut mettre l'environnement l'organisation de l'écosystème au service de la production et ça commence toujours par le par le sol dans sa profondeur d'accord bon on va en reparler un petit peu après un peu plus en détail sur sur la partie village agroécologie bien sûr la présence de de couverts végétaux qui sont un outil intéressant justement pour peut-être limiter aussi son son travail du sol donc c'est ça peut paraître peut-être antagoniste entre les deux activités vente de matériel où on a beaucoup de gros matériels de présenter et puis la partie activité travail travail du sol aussi avec des j'allais dire des végétaux mais je pense que c'est une complémentarité et peut-être qu'il vaut mieux étudier d'abord la première partie avant d'étudier son matériel mais ça chacun doit en fonction de son j'allais dire de son appréciation mais en tout cas on pourra retrouver je pense à une ovagrie l'ensemble des matériels quels qu'ils soient pour pour tout type de production alors on vient sur du j'allais dire du matériel de fenaison a priori donc la presse de l'enrubanage et c'est un gros secteur aussi qui est présenté donc ici à ondes ah oui tout à fait donc là on va avoir cette année donc huit hectares qui sont vraiment dédiés aux chantiers récoltes en fenaison donc ça va effectivement beaucoup tourner alors c'est aussi l'avantage de ces chantiers qui se font en plusieurs passages ça permet aux constructeurs d'habiller un petit peu tout leur espace un peu toute la journée au gré des démonstrations donc c'est effectivement pratique pour eux aussi pour montrer toute la journée du matériel tourné d'accord donc même après avoir vu des coupes de sol on a des coupes de presse présentées avec des dessins c'est vrai que c'est plutôt sympa de de pouvoir voir un peu le fonctionnement de la machine à l'extérieur certains constructeurs sont assez ingénieux là dessus pour le jour j oui on est passé chez valtra avec effectivement une belle série de tracteurs et ce qui est assez sympa il ya des petits clis des clins d'oeil je dirais qu'ils sont en déclinaison sur différents secteurs d'activités ou métiers qui peuvent utiliser du tracteur donc c'est toujours sympa de voir qu'il ya des tracteurs agricoles mais il y en a aussi pour le forestier il y en a voilà c'est toujours sympa de voir chacun sa spécificité quoi au fond donc tout le village irrigation qui est aussi une petite nouveauté pour nous cette année avec un partenariat renforcé avec la chambre agriculture qui va venir vraiment délivrer des conseils techniques économiques et administratifs au niveau de l'irrigation qui est un sujet important dans la région qui est un sujet qui permet de sécuriser quand même beaucoup de d'exploitation et de rendement donc là il y aura vraiment beaucoup de matériel mais également beaucoup de conseils à prendre sur ce village qui sera vraiment pour la première fois animé au niveau vraiment technique économique et administratif un sujet qui est assez brûlant aussi dans j'allais dire dans l'aspect acceptabilité de l'agriculture en général il va falloir qu'on qu'on fasse des efforts et des progrès sur l'efficience de l'eau et arriver à mieux le maîtriser donc je pense que c'est c'est le sens des choses d'avancer là dessus et on a aussi la pulvée alors je suppose alors voilà de la pulvée a priori donc on arrive chez kubota avec des des pulvées qui semblerait-il serait assez récent voire dans de l'innovation voilà donc c'est à venir voir aussi sur le stand avec comme on voyait en entrée tout à l'heure il y avait beaucoup de matériel chez kubota et on finit justement bas sur des matériels un peu plus spécifiques qui seront présentés d'accord voilà on vous parlait tout à l'heure de la manutention sur les navagueries c'est donc les épideurs c'est ceux que nous travaillons maintenant depuis 10 ou 12 ans et qui arrivent à transporter tout type de machine et là on est sur un cueilleur a priori pas léger à voir les roues arrière ont l'air de bien décoller ça doit bipper dans la cabine je pense des gros engins il faut avoir de la maîtrise je pense on arrive à la fin de la présentation donc diaporama donc on va reprendre un peu les choses donc voilà on a vu un peu une présentation globale des différents lieux qu'on peut avoir alors il ya les villages agroécologie enfin le village agroécologique mais il ya aussi différents villages alors on a parlé rapidement est ce que tu peux nous redonner un peu la liste de ces villages est ce qu'on va pouvoir y trouver j'allais dire un peu en détail pour pouvoir avoir l'information tout à fait alors passer rapidement sur ceux qu'on a déjà vu donc le village légumineuse on l'a évoqué vraiment une construction de filière qui est en train de se mettre en place une filière pourquoi c'est ce qu'on disait vraiment avoir une filière qui soit économiquement viable et rentable avec potentiellement des contractualisations et avec une vraie grosse demande de l'agroalimentaire puisque moins de protéines carnées égale plus de protéines végétales à mettre dans les assiettes et donc il ya effectivement un vrai projet important et qu'on suit de près puisque ça va être à priori une dynamique qui s'inscrit dans la durée on va retrouver également donc le village agroécologique je laisserai Mathieu en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure on va retrouver donc ce fameux village irrigation dont on vient de parler mais également donc le village vigne et pour finir donc le village maïs donc là c'est maïs sous couvert et c'est encore une fois les techniciens de la chambre d'agriculture qui vont venir défendre ce projet qui nous est venu en tête puisque justement le directeur d'exploitation du lycée agricole d'onde a déjà fait des tests lui sur les deux dernières années avec des vrais résultats économiques là avec on peut parler de marge nette et quelques dizaines d'euros de marge nette ajouté hectare par hectare entre un témoin et les mêmes le même procédé mais avec des couverts donc c'est quelque chose d'assez intéressant et qui nous a donné l'idée de présenter en grand en version en version champ puisqu'on est sur un peu plus de trois hectares pour faire cette présentation et donc on aura avec ou sans couvert et on varie également les écarts intervents pour montrer aussi l'intérêt de pouvoir réfléchir on ne dit pas qu'on a des solutions toutes prêtes et qui va falloir venir cueillir au contraire on est là pour échanger réfléchir et les techniciens de la chambre sont justement là pour s'adapter et répondre aux questions particulières de chaque agriculteur qui a des conditions pédoclimatiques sont pas forcément les mêmes que son voisin donc il va falloir qu'on s'adapte à tout ça d'accord donc intéressant surtout que c'est une production sur le secteur qui est quand même assez j'allais dire prépondérante on peut dire que c'est effectivement une des grosses on peut dire que c'est une des grosses pour le direct alors on est au lycée agricole excusez-nous voilà c'est à priori la sonnerie de la rentrée un dernier village le village conseil donc là c'est vraiment notre partenaire la chambre d'agriculture de haute-garonne qui avec donc elle même un partenariat avec la région occitanie la chambre d'occitanie accueille tous ses partenaires institutionnels sur le village conseil donc là c'est une quatorzaine de ces 14 partenaires qui vont répondre à toutes les questions et là vraiment je vous invite à regarder sur site internet je vais pas tous les lister mais donc on va des affaires aux chasseurs d'occitanie en passant par le conseil technique des différents instituts donc là c'est vraiment le voilà le moyen aussi de faire un tour complet de ce qu'on peut avoir en conseil au niveau des agriculteurs ok ok donc ouais bien bien complet donc avec des villages qui sont aussi intéressants alors au niveau irrigation je suppose que ça a été une demande aussi de la part des visiteurs et puis aussi éventuellement de la branche j'allais dire agricole des chambres d'agriculture de monter ce village pour essayer de j'allais dire d'améliorer aussi les pratiques au niveau irrigation alors tout à fait on a d'ailleurs la chance sur le département de la haute-garonne d'avoir et au niveau des élus et au niveau des techniciens de la chambre des gens très compétents et qui sont très intéressés par l'irrigation donc on a monté assez facilement effectivement ce partenariat pour animer le village et c'est quelque chose vraiment c'était une ambition qu'on avait déjà nous depuis quelques années c'est pas évident effectivement trouver des gens qui parlent bien de l'irrigation sans avoir un discours un peu trop commercial et c'était vraiment l'objectif de ce village justement de recréer d'une part le conseil vraiment indépendant et d'autre part le conseil technique commercial que vont délivrer les exposants donc là on espère avoir fait le bon choix et avoir le panel complet pour les visiteurs alors ce pari de faire justement ce point info irrigation a fait que le village irrigation au total va grandir puisqu'on a plus d'exposants que d'habitude donc a priori plus de solutions pour les agriculteurs ok donc des OAD à des sondes voilà pilotage à distance là des solutions très très techniques pour tout le monde ok donc un ensemble assez complet encore plus complet j'allais dire que que les années précédentes et qui allie aussi la technique le matériel et puis la démonstration donc j'allais dire on a on a un peu tout le panel entre la théorie la mise en pratique et puis aussi c'est à dire la possibilité d'investir éventuellement et de faire un choix j'allais dire bien bien éclairé donc là je vais je vais revenir maintenant sur sur mathieu pour qu'il nous présente un petit peu le village agroécologique de façon un peu plus large que tu as pu le faire jusqu'à maintenant et puis nous dire ce qu'on va ce qu'on va y trouver peut-être après les j'allais dire les dernières entre guillemets nouveautés ou orientation j'allais dire que prennent les agriculteurs par rapport à l'évolution si de leur pratique oui alors le sur le sur le village agroécologique donc comme je le disais tout à l'heure c'est là c'est la sixième édition et d'année en année on a on a enrichi un petit peu ce qu'on pouvait trouver dessus c'est vrai que c'était très orienté on va dire tcs semi direct on va dire parler dans les dans les premières éditions et depuis quelques années depuis deux trois ans on cherche à élagir au maximum le le discours les ateliers pour que chacun puisse puisse y retrouver donc le le village est on va dire séparé en trois pôles il ya un pôle agronomie on va dire assez classique où on va parler du sol c'est ce dont on parlait tout à l'heure on va parler de couverts végétaux on va parler d'agriculture biologique de rotation on va parler d'agroforesterie on va parler de culture associée enfin énormément de sujets il ya pour la deuxième année un pôle élevage où on va pouvoir voir en in situ en fait évoluer des moutons et des ovins et des bovins la nouveauté par rapport à l'année dernière c'est que on a fait un bar à un bar à herbes c'est une pratique américaine on peut voir en direct les mélanges à pâturer que préfèrent les animaux avec aussi des démonstrations de clôtures mobiles et les experts des experts indépendants et les experts de la chambre aussi sur le pâturage tournant dynamique une thématique très très intéressante et puis le troisième pôle aussi pour la deuxième année c'est le pour le démonstration démonstration et machinisme puisque toute la journée on a des du matériel soit de semis soit des chômages soit de destruction qui proue l'eau qui va évoluer dans des couverts et puis la nouveauté par rapport à l'année dernière c'est que là le sorgho a très très bien marché on va pouvoir voir évoluer du matériel dans des sorgho qui font trois mètres d'accord donc on va pouvoir voir du matériel des belles photos qui s'enlisent dans du dans des engrais verts peut-être ou dans des des productions fourragères assez intéressante alors voilà alors ce qui est intéressant avec ça c'est que notre objectif c'est pas du tout de mettre en difficulté les notamment les constructeurs parce qu'on n'est pas sur des couverts très compliqués le sorgho notamment c'est impressionnant mais c'est pas très difficile ni à détruire ni à se mettre dedans mais on a enfin on voit bien la double vocation du village qui est effectivement que le visiteur voit des techniques innovantes c'est à dire un matériel qui est mis en situation et le plus amusant c'est aussi que les constructeurs entre eux regardent leurs machines et les machines de leurs concurrents évoluer dans les mêmes conditions et ça c'est porteur de plein c'est très très riche de discussions d'ouverture et on est vraiment dans la vocation de ce village là d'accord donc on a oui quelque chose de d'à la fois visuel mais on a aussi la rencontre des constructeurs qui peuvent aussi se découvrir dans la réalité du terrain parce que parfois ils conçoivent j'allais dire de leur côté avec leurs problématiques sans connaître forcément la problématique de chacun et de pouvoir se comparer les uns les autres je pense que ça ça doit pouvoir être intéressant alors Mathieu c'est vrai que jusqu'à maintenant on a parlé d'agroécologie alors pour certains agriculteurs c'est encore un terme qui est j'allais dire qui vient de l'état et qui peut être un peu galvaudé ou mal pris mais je pense que chaque agriculteur à son niveau même si j'allais dire on est dans des pratiques j'allais dire entre guillemets classique conventionnelle peut avancer progressivement vers un plus tout simplement en aménageant d'abord peut-être ses couverts végétaux vu que ça devient une obligation de pouvoir les adapter en fonction de ses cultures de pouvoir les optimiser et tant qu'à semer quelque chose autant peut-être investir dans un petit peu plus et puis améliorer j'allais dire ses qualités de sol et progressivement avancer dans ses choix aussi sans pour autant vouloir partir en semi direct ou en tcs j'allais dire d'un coup quoi ça ça paraît possible je suppose oui d'ailleurs en fait agroécologie c'est un mot à la mode et puis c'est on peut le dire c'est un gros mot mais on pourrait utiliser des mots beaucoup plus paysans c'est le retour de l'agronomie pour des raisons économiques c'est à dire qu'on est sur des systèmes on va dire traditionnels qui ont qui commencent à avoir des difficultés techniques et économiques ça peut être les prix les rendements ça peut être le désherbage ou les ravageurs il y a aussi une énorme pression sociétale sur l'agriculteur aujourd'hui et il faut pas avoir peur autant rentrer dans la culture biologique qui a un label avec son cahier des charges ça demande une réelle conversion et on est bio ou on n'est pas bio autant là quand on parle de pratiques agroécologiques en fait c'est surtout le retour du bon sens paysan et l'éventail des techniques est extrêmement large d'ailleurs quand on fait de la formation qu'on va sur le terrain l'idée c'est pas de proposer un système clé en main aux agriculteurs ou aux gens intéressés c'est de montrer un peu les causes du problème et la manière dont on peut y répondre avec les outils ou le système propre à chacun donc faut pas avoir peur des mots d'ailleurs pas le le sur sur le village agroécologique on n'est pas en train de faire la promotion des tcs ou du semi direct ou de la bio on essaie d'amener à chacun une information qui est accessible et qui est intéressante et dernier point une information qui est liée reliée au terrain parce que ce qui peut faire aussi beaucoup peur avec l'écologie ou l'agroécologie c'est qu'on a l'impression souvent que ça sent la capitale ça sent pas trop le terrain et nous là c'est aussi pourquoi pour ça qu'on travaille avec innova gris c'est que c'est un salon dans le champ c'est à dire que si ce dont on parle ça marche pas ça se voit à peu près quoi donc le but du village c'est ce sont des pratiques ouvertes à tout c'est ancré dans le réel ok c'est vrai que j'avais eu l'occasion de pouvoir discuter avec toi et puis enfin sur sur les sujets voilà de terrain et c'est vrai que moi ce qui m'avait marqué à l'époque c'est que c'était pas dogmatique quoi la charrue si on en a besoin on peut l'utiliser c'est pas à mettre de côté forcément et puis à bannir comme certains pourraient éventuellement le dire alors certes peut-être que certaines pratiques sans charrue peuvent être plus acceptables ou profitables à certains sols mais pour autant pour pouvoir apprendre évoluer peut-être dans certaines conditions il faut pas non plus avoir un dogme je pense que c'est un peu ce que tu ce que tu mets en avant quoi c'est pas il n'y a pas de solution toute faite non plus j'allais dire en agroécologie non la charrue ou le semi direct c'est un outil par contre il faut qu'on utilise un outil dans un système agricole il faut qu'on il faut comprendre quel est l'impact et quelle est sa place et savoir si on en a réellement besoin voilà et c'est valable aussi pour la chimie la fertilisation et machines tout ce qu'on veut donc ça c'est un point c'est un point qui est ok alors on parlait rapidement de l'agriculture bio on peut aussi j'allais dire faire évoluer aussi ces ces principes en bio je sais que tu tu côtoies aussi des agriculteurs et tu tu en formes j'allais dire en parallèle avec en agriculture biologique c'est pas le cas enfin c'est pas la seule chose mais ça fait partie des choses aussi et là dedans on peut aussi faire évoluer ses pratiques parce que là aussi au niveau technique j'allais dire les couverts végétaux c'est encore une autre problématique qu'en conventionnel parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les détruire de la même façon et c'est aussi plus complexe parfois tout à fait et c'est ça je vais revenir à la discussion qu'on avait juste avant c'est on va dire le l'outil chimique par exemple qui est qui n'est pas autorisé en bio c'est aussi un outil donc en fait quand je vais faire de la formation pour des bios je vais leur parler de la même chose du sol etc on va essayer de s'adapter en disant cet outil là il n'est pas disponible à l'autre bout j'ai envie de dire de manière caricaturale des groupes qui sont engagés dans le semi direct intégral depuis des années et ben on va partir du principe qui travaille pas les sols et on va essayer de trouver des solutions en fait où il n'y a pas de où il n'y a pas de travail de sol voilà donc en fait qu'on soit en bio ou pas en bio l'agronomie reste la même on va pas combiner de la même manière les outils on va pas avoir forcément les mêmes rotations etc mais le la finalité et l'organisation est la même il faut comprendre ce qui se passe est ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire ok alors est ce qu'on va avoir j'allais dire soit en application ou est ce que toi tu ressens des évolutions chez les agriculteurs alors je suppose qu'on a de plus en plus qui viennent j'allais dire sur des pratiques de réflexion et d'agronomie comme tu le dis et est ce qu'il ya des tendances qu'on voit arriver que tu vois arriver chez les agriculteurs ou chez des agriculteurs innovants qui sont prometteuses j'allais dire pour l'avenir et qui vont nous ouvrir des nouveaux débouchés des nouvelles pratiques j'allais dire qu'on voit là qui émerge quelque part maintenant alors moi je pense qu'il faudrait distinguer deux choses il ya faudrait distinguer la petite partie d'agriculteurs qui est très très innovante qu'on peut appeler de pionnier et chez qui ça va réellement très très vite et dans lequel on va trouver des thématiques comme la réintégration de l'élevage dans des systèmes céréalier on va retrouver les cultures associées on va retrouver des pratiques de de fertilisation localisée voire des pratiques de culture en bande c'est à dire en fait on va au lieu d'avoir une parcelle qui est couvert par une seule culture on va retrouver une bande de culture de printemps une bande de culture d'hiver etc qui alterne et qui vont justement permettre une occupation permanente et efficace du système mais ça c'est un point on va dire il montre la voie pour l'avenir ce qui me semble beaucoup plus fin c'est pas beaucoup plus intéressant mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir que dans la pratique de beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui les couverts végétaux le colza associé les techniques de travail superficiel etc commencent à rentrer dans les mœurs et ça c'est ça c'est un point qui est important et l'autre indicateur que je vois est ce que c'est on commence à aller former ce sont les les grands opérateurs de l'agriculture donc les négoces les coopératives qui commencent aussi à former massivement leurs techniciens et leurs clients à ces techniques là donc ce qui est bien sûr au niveau de on va dire ce qu'on pourrait appeler la science-fiction agricole donc de la petite marge de pionniers il ya des gens extrêmement innovants qui permettent de valider ou pas des outils des systèmes mais voilà il ya globalement commence à voir une sensibilité et puis des choses qui rentrent dans les mœurs en termes de pratiques on va dire agricole bénéfique d'accord donc tu tu sens arriver vraiment le entre guillemets la masse des agriculteurs ce qui était avant des étudiants mais bien sûr il ya encore des pionniers des gens qui avancent plus vite que les autres et ça il en faut et heureusement il y en a il y en aura toujours mais on sent que la une majorité d'agriculteurs commencent à avancer là-dedans et réfléchir sérieusement ce qui est ce qui est ce qui est plutôt positif quoi tu estime à tu as une idée du pourcentage d'agriculteurs en france qui qui pourrait s'y intéresser non mais tu le sens globalement que ça augmente quoi forcément si on en croit les chiffres de l'organisme de statistiques à grèce là mais ça date un petit peu et c'est c'est vraiment ça doit concerner peut-être 15 20% c'est pas aujourd'hui c'est pas une majorité d'agriculteurs qui sont partis massivement dans ces systèmes là mais on n'est plus dans la petite minorité mais ce sont des chiffres à prendre avec précaution parce que c'est surtout des déductions ça y est on a une petite annonce d'innovagri la récréation est terminée donc on va pouvoir reprendre voilà on profite pour finir avec pour finir avec mathieu oui ce que ce que tu sens globalement c'est qu'il y a réellement un engouement j'allais dire aussi des structures agricoles donc qui qui forment j'allais dire régulièrement donc que ce soit certainement les coopératives ou alors les négoces qui arrivent dans ces pratiques-là et les mettent en grande diffusion quoi quelque part ce que toi tu fais à ton échelle peut-être pour des des personnes qui cherchent un peu plus de technique maintenant de façon massive tout le monde se met plus ou moins à des à des pratiques qui sont j'allais dire plus respectueuse parce que c'est une demande des attentes sociétales et j'ai même l'impression que certains grands groupes de chimie se sont bien rendu compte que de toute façon si vous voulez continuer à vendre demain il fallait qu'ils fassent évoluer aussi les pratiques des agriculteurs et que c'est dans le sens de la j'allais dire d'évolution des choses tout à fait pour parler aussi de des grands opérateurs agricoles ils ont une pression aussi très forte de leurs fournisseurs et j'ai du mal je serais incapable de dire quelle est la part de retour de terrain on veut changer nos pratiques et puis la part de l'aval qui dit changer vos pratiques mais en tout état de cause aujourd'hui la grande distribution l'agroalimentaire se réintéresse au sujet c'est à la fois très enthousiasmant et porteur de changement c'est aussi et de mon point de vue puisque par l'entre nous ça peut être dangereux si le monde agricole ne s'en préoccupe pas c'est à dire que si demain on passe d'une préconisation technique coop et puis négoce à une préconisation technique grande distribution agroalimentaire je pense que les les agriculteurs auront loupé le train pour ça qu'il est très très important voilà d'aller voir ce qui se passe ça bouge énormément de s'emparer des des sujets de se les approprier et puis d'être force de proposition force de proposition je crois que c'est un peu le terme qui qui devrait être retenu c'est vrai que si on veut pas se faire avoir entre guillemets moi je m'en rends compte un peu en agriculture biologique aussi le cahier des charges de la grande distribution est parfois plus contraignante que le cahier des charges de la bio voilà c'est un cas et pour certains produits certaines productions chez les industriels en carotte on a des productions alors parfois qui sont destinées plus à des à des niches entre guillemets pour les enfants entre autres ou les bébés ou là forcément on comprend qu'ils puissent y avoir un cahier des charges plus compliqué mais on va avancer de plus en plus vers vers des pressions dans ce sens là et on a intérêt à garder la main comme tu le dis et plutôt de proposer que de devoir subir ou de discuter donc avec ces opérateurs là parce que sinon forcément eux vont dire ben c'est comme ça que je veux et si on n'est pas capable de dire pourquoi non ou pourquoi on peut proposer autre chose on risque de se faire j'allais dire tout simplement guider ou mener par le boudiné et j'allais dire ne pas maîtriser ce qu'on ce qu'on va produire et la façon dont on va le produire plus tard bon très bien et bien sûr sur ces mots là donc habituellement je passe aux apps de la semaine donc on arrive dans la deuxième partie un peu de notre émission alors parce que j'enregistre avant mais j'ai pas réussi à voir donc les articles de terne et en avance donc je vous invite à aller voir le site d'eternet et certainement les articles il y aura sur innovagri qui ne manqueront pas ou qui doit y avoir déjà en ligne pour pour présenter cette manifestation et je vais présenter donc la minute tech donc avec le partenaire isagri et aujourd'hui je vais vous proposer de vous parler de la solution javelot alors je vais partager mon écran alors comme j'ai qu'un écran aujourd'hui j'ai un peu plus de mal à mettre en place mais ça va aller hop partager l'écran ça va aller je retrouve ça y est j'ai perdu ça va vous profiter de tout mon écran vous savez comment je travaille derrière alors ça y est j'ai paumé complètement ça y est ça va repartir hop voilà j'y arrive alors donc c'est un système donc voilà présenté tout simplement par un partenaire isagri qui veut montrer et mettre en avant certaines j'allais dire nouveautés donc javelot c'est tout simplement un système de mesures de solutions donc de thermométrie qui sont connectés comme on en a énormément maintenant on a un peu de tout au niveau connexion et là c'est spécialement sur sur la partie stockage de gras donc voilà apparemment on a des systèmes qui peuvent vous permettre de sécuriser aussi j'allais dire votre votre organisation c'est à dire limiter la pression d'insectes parce que si la température monte moi j'avais tout simplement des sondes dans des cellules mais il faut aller les voir il faut aller vérifier tandis que là au moins on a une alerte lorsque la température monte on peut aussi certainement faire actionner un ensemble de systèmes de ventilation et pouvoir limiter un peu les freins alors sur des exploitations qui ont du stockage ça peut être intéressant mais ça aussi surtout destiné à des copes ou à des négoces pour avoir des solutions qui sont connectés voilà donc ça je pense que c'est c'est des solutions qu'on voit arriver il y en a peut-être d'autres qui existent mais tout ce qui est outils connectés je pense que c'est j'allais dire c'est un bon apport alors j'ai demandé à mathieu est-ce que toi dans dans tes dans tes usages tu vois aussi l'intérêt d'outils connectés alors que ce soit celui-là lui il est plus particulièrement sur du stockage mais qui vont te permettre ou permettre à l'agriculteur j'allais dire d'améliorer est-ce que tu envoies un éventuellement qui paraît vraiment évident pour j'allais dire t'aider ou alors est-ce que ça n'est qu'un outil il faut savoir l'utiliser comme tel on va revenir sur le sur l'outil j'en ai pas précisément peut-être par contre ce qui est très intéressant je pense pour l'avenir de l'agronomie c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle notamment pour modéliser je pense par exemple aux semis directs ou par exemple pour les semis de printemps on a toujours des difficultés à déclencher des dates de semis et des choses comme ça voilà avec des capteurs et des suivis météo etc arriver à être capable de placer une intervention j'en vois une autre aussi qui est la détection d'adventis alors ça peut être tout simplement pour dire je pulvérise quoi un anti-graminé ou un anti-dicote etc mais aussi d'essayer de relier justement des populations adventices avec les pratiques par exemple je sais pas des quatre cinq dix dernières années et être capable justement de mettre en place des modèles de prévision en disant ben voilà j'ai une infestation de l'iseron quels sont mes leviers d'action peut-être plus de culture de printemps peut-être du travail moins profond pas mal de choses comme ça qui peuvent être voilà qui est une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle et vous avez compris on laisse pas la machine prendre le dessus sur la réflexion oui non je me doute qu'on va pas laisser prendre le dessus c'est vrai que ce sont comme tu l'as rappelé ce sont des outils qui en même temps alliés j'allais dire à l'intelligence artificielle à des modèles alors moi je vais en prendre un qui est que j'utilise et qui est assez connu c'est Milleos tout simplement qui est présent depuis déjà des années mais on voit arriver d'autres systèmes qui sont vraiment très intéressants je pense pour l'agriculture alors pour limiter nos intrants donc ça a un intérêt économique forcément ça a un intérêt aussi agronomique on va pouvoir limiter le nombre d'interventions mais aussi peut-être mieux la réfléchir alors c'est vrai que pour l'histoire d'implantation les dates d'implantation en fonction des températures en fonction de l'hygrométrie enfin de l'humidité du sol on va pouvoir donc pour toi j'allais dire la réflexion ok l'outil le capteur c'est une chose mais c'est surtout l'algorithme qui va être derrière ou la réflexion ou l'intelligence artificielle qui va apporter un plus sur l'activité quoi oui enfin sans occulter après voilà les histoires de comme le javelot ou des sondes connectées je sais pas sur effectivement du stockage des machines etc. apporte un plus je parlais plus généralement de comment utiliser on va dire les nouvelles technologies au service de l'agriculture l'intérêt de ces sociétés là je vais en discuter j'allais dire dernièrement aussi avec des gens qui sont dans la tech le capteur il a une utilité mais en même temps c'est le logiciel et le mode de fonctionnement et le conseil qui va pouvoir apporter sa qualité entre guillemets en prédiction ou en conseil qui va être aussi la valeur quoi l'outil en lui-même tout le monde peut faire un capteur le tout c'est de bien le faire et de savoir mettre l'intelligence qui va derrière pour pouvoir l'avoir quoi alors Erwan est-ce qu'on en a aussi de ce type de technologie je suppose sur Innovagri on va finir peut-être sur ce dernier thème là tout à fait alors on a d'ailleurs dédié un espace à ces nouvelles technos avec un espace numérique qu'on va retrouver dans l'espace indoor donc c'est une très grande tente dans laquelle on a une trentaine d'exposants et effectivement une bonne partie qui sont donc sur l'intelligence artificielle les sondes on va retrouver un petit peu tout ça et effectivement on va pouvoir comparer un petit peu les différentes tendances qu'on peut avoir dans ces startups il y a quelque chose à ne pas oublier c'est effectivement les conférences sur Innovagri il y a une dizaine de conférences et sur ces conférences on en a une qui est entre autres dédiée à la robotique et c'est quelque chose aussi qu'on va voir sur Innovagri on en aura un en démonstration en binage sur le village agroécologique on aura évidemment un panorama un peu plus large dans cette conférence qui dure une petite heure et qui permettra également d'interroger un intervenant qui est un expert connu, reconnu de cette problématique là et depuis le début on a parlé effectivement de gros matériel et ainsi de suite alors il ne faut pas oublier on a aussi des semenciers on a aussi des engreffes il n'y a que du gros matériel à Innovagri et pour le détailler en fait la première conférence d'Innovagri c'est dédié tout simplement à l'évolution des charges de mécanisation quel équilibre entre courses technologiques et maîtrise des coûts donc on est bien dans le temple du machinisme mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir les yeux aussi et de se dire qu'il faut procéder rationnellement et intelligemment par rapport à chacun ses problématiques ok ok donc des sujets bien intéressants au niveau des conférences alors justement dis moi où on peut retrouver l'ensemble du programme des conférences alors je suppose sur le site de la France agricole ou sur le site tout simplement d'Innovagri et aussi dans le dernier numéro c'est ça ? voilà donc on a www.innovagri.com évidemment là on retrouve toutes les informations on peut les télécharger un badge pour gagner du temps aux entrées et on a évidemment le détail de tous les villages de tout ce qui va s'y dire des horaires qu'on peut avoir et également les horaires et dates des conférences et effectivement le dernier numéro France agricole qui a détaillé 30 pages sur l'événement sur les nouveautés qu'on va rencontrer sur Innovagri et qui annonce donc quelques nouveautés qui a priori seraient des premières vues de machines qu'on redécouvrira Agri-Technica ce qui est assez étonnant puisqu'on est plutôt habitué au contraire d'accord donc là on va l'avoir en réel et sur le terrain avant même les allemands donc c'est plutôt sympa c'est vrai que c'est pas forcément habituel comme couleur est-il et en plus pour des marques allemandes donc on peut leur faire un grand merci de nous avoir dédié ces primeurs plutôt qu'effectivement les garder à Agri-Technica alors on imagine quand même qu'ils auront beaucoup de nouveautés à Agri-Technica qu'on voit pas ici quand même ouais mais au moins on aura l'occasion de le voir sur le terrain pas forcément très loin de chez nous l'entrée est gratuite bien entendu ? l'entrée est gratuite on a des parkings gratuits également tout autour du site et puis une restauration plutôt très sympa puisqu'elle est tenue et par les JA et par les étudiants du lycée agricole qui permettent de sponsoriser un peu les voyages de fin d'études donc c'est toujours très sympa donc en plus de voir des grosses machines alors c'est pour ça que j'ai commencé par là c'est parce que souvent tout le monde est intéressé par le matériel mais on a aussi de la formation on peut se nourrir j'allais dire et puis faire une bonne action en soutenant j'allais dire les élèves ou les JA voilà alors Mathieu je vais te demander aussi de nous dire un peu où est-ce qu'on enfin où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver alors bien sûr sur le village de l'agroécologie mais aussi autrement est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sur internet dans des formations par exemple peut-être ? alors sur le village on va pouvoir me retrouver à trois endroits parce que le village a fait des petits donc il y a sur le village agroécologique il y a sur le village vigne parce que j'ai aussi une grosse activité de conseil en Viti et puis aussi sur le village maïs et autrement pour me retrouver c'est vrai que je fais des formations un petit peu partout on a aussi créé une entreprise qui s'appelle Icosystem comme ça se prononce avec un i qui fait de la formation à distance l'objectif c'était de on va dire de dématérialiser la formation un petit peu théorique pour se consacrer au terrain quand je me déplace et puis pour la deuxième année consécutive en partenariat alors avec la France agricole mais aussi le groupe L'Allemand le groupe Soufflé et puis Sky Agriculture on relance la saison 2 ou le deuxième rendez-vous d'une campagne agricole avec Frédéric Thomas donc il y a huit rendez-vous dans l'année ça a été un succès l'année dernière on était très contents on recommence donc il y a huit rendez-vous où vous pouvez suivre en fait une formation approfondie avec Frédéric depuis chez vous et interagir avec lui régulièrement par des systèmes de questions réponses si vous voulez voir ça c'est sur www.ecosystem.com ok et est-ce qu'on peut te retrouver en physique ailleurs est-ce qu'il y a d'autres j'allais dire lieux de rendez-vous ou manifestations sur lequel tu vas être présent prochainement ? non parce que le seul salon que je fais pour la fin d'année ça va être Innovagri il y a un salon de l'agroécologie aussi qui va se tenir au mois d'octobre du côté de Lyon il y a son nom en tête vous avez Tech & Bio aussi qui est intéressant voilà vous pourrez retrouver Frédéric Thomas là-bas je pense mais autrement non venez Innovagri parce que c'est juste une bonne occasion de se voir ok bon bah très bien bah merci oui alors dans j'allais dire dans le calendrier des manifestations on va voir le SPACE qui va arriver bientôt alors je sais pas moi j'ai pas d'image ça coupe je sais pas si ma connexion est bonne mais en tout cas si vous me voyez tant mieux donc le SPACE qui va arriver la semaine prochaine on a Tech & Bio qui arrive la semaine d'après donc près de Valence près de mon ami Gaël salut Gaël et puis voilà pour les autres manifestations je pense qu'on en aura on a Agri-Technica qui arrivera aussi en novembre mais là ça fait un petit peu plus loin au niveau de distance ça sera un petit peu plus compliqué bon bah écoutez moi je vous remercie donc tout simplement pour cette intervention d'avoir présenté à la fois Innovagri mais aussi le village agroécologique et puis on se retrouve à l'occasion moi je vais vous voir directement là-bas vu que je vais y passer mon mercredi et puis certainement une partie de mon jeudi si je ne me trompe pas pour pouvoir découvrir un petit peu tout ça et je pense que ce sera vraiment très intéressant donc voilà moi je reste deux minutes avec mes intervenants pour débriefer un tout petit peu dessus je vais finir tout simplement l'enregistrement vous coupez et puis vous dire à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée bon allez on dit au revoir à tout le monde allez ciao salut salut merci 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 – Sous-titrage FR 2021